Ma Française va lancer ma vie Et diquer une femme Et diquer toute la nation Ma gamane ma Française Et qu'on a ce ma Papa, peut-être Mama, oui Alimasi aussi chez Bioté Mama ni Mama Alimasi aussi chez Bioté Tungali ki na journée Alimasi Tungali ki na journée Alimasi Mekona Basi pique et sasa Tui chanenabyo Twende Tui chanenabyo Merci beaucoup Mama wa ma pendu Mama wa ku di Xuxa Mama wa ku di Nyenyekeza Mama wa batoto Mama Shinama U karibine U semeche batotoeako Ya okatanga Merci 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 Wanduku wa mdiambo I'm I'm Wanduku wa ben diam diambo I'm 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 Leurs Excellences, Honorables, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, Bonjour, au nom du Seigneur Jésus, Bonjour, 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 Bravo, Madame, Diablo, Merci beaucoup, Je vais commencer par rendre grâce au Seigneur, Notre Dieu, notre Alpha et notre Omega, les Dieux de la République démocratique du Congo, qu'il soit glorifié à la hauteur de son nom. Tout d'abord, pour la grandeur de son amour, si nous pouvons encore mettre devant cette multitude qui constitue juste un échantillon des autres compatriotes que nous représentons tous valablement ici, c'est par la grâce qu'il nous a accordé ce matin à bord, jusqu'à cet instant-ci, de ce souffle si précieux, base de toute existence de la vie sur cette terre des hommes appartenant à Dieu. Pour ça, je vais directement passer les salutations chaleureuses de mon cher époux à votre endroit. Celui-là, celui qui m'a prêté ce nom que je porte fièrement, celui de la famille des Kabila. Si je souligne, si je souligne ce point-là, c'est puisque la province dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui se trouve être la province de Montel-Famon. Alors, veuillez humblement recevoir les salutations qu'il m'a demandé de vous faire parvenir chaleureusement. En vous souhaitant une très bonne fête de travail. Bien, je pense que je vais essayer de l'imiter, puisque dit-on, qui se ressemble ? Cette imitation, j'espère que je saurais y arriver, comme lui, de moins parler et de plus travailler. Mais, je me sentirais gênée de ne pas louer, de ne pas, ici encore une fois, vous dire, vous rappeler, vous rappeler les qualités de ce cher Joseph Kabila Kabangé, qui, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, par son canal, nous avons connu aujourd'hui dans notre pays la première alternance démocratique. Applaudissements 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 grâce à son dévouement, grâce à sa discipline, grâce au respect de sa parole donnée et grâce à un travail acharné, grâce aux sacrifices, multiples sacrifices consentis pour qu'on en arrive là, malgré que la situation politique sur le plan sécuritaire aujourd'hui, tu t'es bien encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci mon frère de compléter cette éloge puisque mon cher époux qui vient du Tiangou, il le mérite. Il nous a dit et il avait promis et il l'a fait. Et il continue à travailler pour que la paix soit effective dans notre pays puisque en lui est incarnée cette passion, cette passion inconditionnelle pour notre si beau pays, le pays de nos ancêtres, ce beau pays de Lumumba, ce beau pays de Mousset Romain résilé Camille, ce beau pays de Casabou, ce beau pays de Moubout, ce beau pays de Joseph Camille Acaba, ce beau pays, ce beau pays de Félix Antoine Tissetti. Ce beau pays de Laurent Desiré Camilleあります. Ce beau pays de Laurent Desiré Camille, c'est Laurent Desiré Camille. C'est beau pays de Laurent Desiré Camille. Alors, vous allez me pardonner. puisque on n'en a plus assez d'autres qui soient aimés mais pardonnez-moi je vais faire l'exercice bien sûr que je m'aîtrise les soignés mais je sais que la majorité d'entre nous ici comprenons très bien vous maîtrisons un tout petit peu la langue de Molière je vais en ce jour profiter de cette tribune pour féliciter l'équipe provinciale d'Initiative Plus du Haut-Catanga que nous venons d'installer officiellement aujourd'hui pour son dévouement parce que peut-être que les orateurs précédents ont oublié de signaler que c'est une équipe bénévolement qui a déjà commencé à vivre sur terrain depuis un certain temps je leur adresse mes encouragements pour qu'ils ne se donnent pas la peine de suivre les critiques qu'ils ne se donnent pas la peine du découragement à cause de la jalousie parfois mal placée et pourtant on a si bien dit ici que c'est une équipe qui fait un travail bénévole Permettez-moi de vous lire un verset biblique qui cadre avec l'importance de la journée du travail puisqu'en tant que servante du Seigneur fervente croyante pratiquante de la parole de Dieu je suis consciente que sans la volonté de Dieu rien ne peut s'accomplir puisque le Seigneur lui-même a dû travailler six jours durant pour que nous existions pour que nous soyons ce que nous sommes nous avons aussi les devoirs comme nous recommande la parole des dieux sur les faits de manger à la sueur des fonds de fond c'est pourquoi j'attache ou je donne beaucoup d'importance à la femme qui s'autoprend en charge vu le contexte et la réalité actuelle de nos vies chacun dans son domaine nous avons ce devoir là d'apporter notre effort dans les foyers des façons à pouvoir assurer un avenir meilleur pour notre progéniture puisque la femme étant la gardienne même à la base de la famille qui se trouve être le noyau de la substance qui contient la bonne éducation de nos enfants n'est-ce pas alors j'ai prisé ma parole d'aujourd'hui dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 je cite car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions vous voyez bien que le Seigneur a mis une prédisposition dans chacun de nous et a placé des oeuvres que chacun de nous a le devoir de pratiquer et cela se traduit dans les différents métiers dans différentes professions que chacun dans son domaine exerce nous ne pouvons festoyer à 100% vu que dans une partie ou dans plusieurs parties de quelques territoires se trouvant sur la république démocratique du Congo notre beau pays il y a de nos compatriotes qui vivent le calvaire à cause de l'insécurité à cause des atrocités que moi je qualifie aujourd'hui d'ailleurs de génocide silencieux qui s'opère sur quelques de ces territoires sans sans pour sans sans pour que nous enfants de la république démocratique du Congo dans notre ensemble Participions d'une manière ou d'une autre à combattre ce fléau, à nous battre pour que nos compatriotes, qui malheureusement se retrouvent dans ces coins précis, puissent se retrouver une paix totale. Pour ce, je vous suggère de vous lever pour que nous puissions ensemble leur témoigner notre soutien spirituel, bien que nous soyons physiquement loin, afin qu'ils sachent que nous les soutenons dans toutes les actions qu'ils sont en train d'entreprendre à leur niveau, en criant haut et fort pour que les autorités compétentes puissent leur venir au secours et ainsi leur trouver des solutions à leurs problèmes. Je vous prie de nous. Seigneur Dieu, notre souhait est celui de par votre pouvoir, de par la puissance du sang de Jésus-Christ. « Vous puissiez remplir d'amour tous les cœurs de tous les autres humains, de façon à ce que nous ayons plus de l'amour à donner les uns envers les autres, au lieu de cultiver la haine à laquelle nous assistons, parfois presque impuissants, puisque connaissants, voyants, les atrocités que nous observons tous les jours par plusieurs moyens, des médias et consorts, des familles en détresse qui lancent leur cri d'alarme envers nous autres. Seigneur, puisse trouver la solution définitive et immédiate à ce problème parce que si vous vous voulez, vous avez le pouvoir, Dieu du ciel et de la terre, à travers Jésus-Christ, notre sauveur, par son sang précieux qu'il a versé pour nous sauver, vous avez le pouvoir de renverser la vapeur de façon à ce que, d'une manière ou d'une autre, la solution, la solution soit trouvée. Seigneur, vous avez dit que la foi peut déplacer des montagnes. Moi, votre humble servante, j'ai la foi que vous êtes les seuls qui pouvez répondre à cette question. Et vous êtes les seuls qui pouvez, Seigneur, accomplir les vœux qui est nôtres d'avoir la paix effective et totale sur tous les territoires de la République démocratique du commun. J'aime beaucoup. I am now quo intéressante, j'ambo, j'ambo, j'ambo d'en à m'ambo sans. ... ... ... ... ... Je vous remercie, je vous remercie à l'absence de l'invitation pour soutenir l'implantation de l'OMG, l'Initiative Plus, Olive Lemme, Kabila Kabane. OEMG etu, ykona ma objektif fulani, enyewe, koordonateur national, Alicia Kuisema Apa, enyewe, directrice provinciale wa antenne ya Okatanga, pia Alicia Kuisema Apa, Et je vous remercie de l'amour, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. Na ONG ni ya kusaidia kusutenire makazi zaidi ya wale wenyewe tunaita wakani pwiti. Ndi, kuneema nyewe mungu alitusaidia nayo sisi binak, nyuma ya mtoto weni, Joseph Kabila Kabani, mme wangu, mimi shebekieni. Na waomba, tuungane mukono, tuungane mukono juu ya maendeleo yetu sisi wote. Tuungane mukono merme, pourquoi pa, kuwa le wote wenyewe habiko bako ngomani, me wenyewe badi tchakwa naso ye tu kome l'er deuxième, hein, nation, l'er deuxième patrie. Ule, mwenyewe, anasemaka, mi tafuanye mi, mi ta leta iki, mi nikona kiyo asolishyo, kuma probleme ya bako yoti. Mi enjo bingwa, mi eniko na baget majiki. Iko mutu ya burungu. Tu, kwa sababu, mashida yetu sii binadamu niyamilati. Lakini, hatuwezi kubakia tutu nadiriria shida tabu, shida tabu, apana. Kwa sababu, tunakasha tusimama sirutusi eba mamani. Jutu, tunashimama baga deja. Mi shiwe, kamanku kokotaji ile kongrufu zawakusukuma matoto. Kapu nakaji, kamungrufu, apa duniani, kama kazi akuzala. Alors, comme nous avons pu faire la capacité, nous avons pu faire la capacité de l'amérite pour que nous voulions à l'amérite. J'ai dit qu'il n'y a pas d'entendre. N'est-ce pas ? C'est l'État ! Si vous êtes en train de vous dire, je suis à vous dire. Tout du monde a l'étonné pour faire la subvention. Tout du monde a l'étonné pour faire la protection des activités. Tout du monde a l'étonné pour faire la protection des activités. C'est à dire qu'ils ont décidé de remercier les procédures La zone de libre-échange. Nous avons gagné un message. J'ai dit, j'ai dit, car il est important, il est important que cette maison est faite. Je vais avoir mis à ce site de votre paysage, qui est le producteur local. Applaudissements. Puisque pour le moment, nous connaissons beaucoup de difficultés par rapport à l'envahissement, à le marché, à ma bien de première nécessité. Et nous avons dit que l'on est en anglais, un pays qui est en anglais, dans le monde. L'argent, nous avons appris à l'envahissement, nous avons appris à l'envahissement de la responsabilité. Ou est-ce que tu sais dire que tu allégais ma mesure, tu as tenacé pour produire à moindre coût de façon à ce que ma produit est tout. Il pouvait, au même niveau, surtout des prix par rapport à toutes les importations. Et surtout, en tenant compte de la protection de ma consommateur. Ma malarie, ma cancer, à cause de quoi ? A cause de la consommation, m'baya. Bintu bingi, genje tunakonsome kutoka inje, minatuletea ma malarie bingi. C'est parce que moyen yako, yapania menageri yako kiloko, vale mutu anaenda kumsoko. Iko anaangariria kuma eske ajere kamufuko, puki aweze kupata chakula ya kuenya. Donc, directement, automatiquement, anajioriante tu bintu bile vipo, mweshere. Humbe, jako kuwa sa zingine, ni bintu bile ndiyo tutakula, tutakonsome juwe kushiba, pasuke mwili yiko na bezwa ya kurie. Lakini, inakua bombe a retardema ndani ya mwili yetu. Inakua kutuletea ma malarie enye itatukute boku pli shere kule mbele na tunashindwa kuri tunza. Alor, ni ta piti ya kule vile kwa yi okasyon, ni ta shukuru inisiativu enyewe nilikuta ya guvernement provincial apa. Ya kutukaburia se mas, na atifa kidogo kidogo, ya kueza kusutenir kirimu, Bien ke, hayafikia atua ya satisfaksyon, lakini, se deja kelke chos, kwa sababu, Ilfoku prefere, mwenyewe, anakuonesha ndakala inye kuna ayo reyelma. Paali, ya kukulaka, nutilapia mwenyewe atakulubea na ajua atakumaya wapi. Wa mama wa baba mjambo, naona nja inaanza kuluma. Nita sema hivi, nita sema de tuti lefaso, nushtuangaririe kumaneno. Na mungwa mbariki sana, mungwa tubariki sisi wote ndani ya kongo yetu. Mara ingine, ninatoa tena shukrani kwenu njini wote. Mara ingine, ninatoa shukrani kwa baba Josef Gabila Kabanye. Mara ingine, ninatoa shukrani antisipe ku antene ya ipolki o katanga. Mara ingine, ninatoa, yenyewe, tunapatia konfiyansi, na kuespere ya kwamba abata tute sepwale. Mara ingine, kwa siku ya leo, encore une fois, bonne fete de travail. Mara ingine, linatoa shukrani said s смelyne wote e leo. Mara ingine, ryan kwa hali irriko. Mara ingine, kapika bigu heb tastes epiزhoeni incidents, Puisque, désormais, je refuse de parler de notre bénédiction au futur, je vais toujours rappeler le Seigneur qu'il nous a déjà bénis. Sauf que je lui demande de nous doter encore de plus de moyens intellectuels, financiers et de tous les moyens possibles pour que nous puissions nous-mêmes avoir la capacité d'inventer toute la technologie nécessaire dont nous avons besoin pour la transformation de toute notre richesse dont il nous a dotés. Sur ce, mesdames et messieurs, l'heure d'excellence, honorable, je vous remercie. Merci à l'Assemblée. Je vais commencer par souhaiter bonnes fêtes de travail à tout le monde et surtout à toutes nos mamans qui sont là. C'est une journée particulière pour elles. Et on m'a demandé par notre présidente, maman Olive Lembé, de parler un peu de la santé, femmes et travail. C'est un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir et en comprendre, en essayant d'étudier ces sujets. J'ai compris que vous les mamans, nous devons vraiment beaucoup vous respecter. Vous méritez le respect et je vous encourage encore et je crois que vous devez encore vous applaudir et tous les hommes doivent vous applaudir. Merci. 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 Merci.